L'animosité entre les deux hommes a commencé dès le début du quinquennat, quand on a François Fillon à Matignon, Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée. Il y a le choc de deux hommes qui ont des ambitions. Pour la suite, Jean-François Copé avait été très clair dès le début. Il avait dit « moi je ne vise pas 2012, je vise 2017 ». C'est effectivement que le Premier ministre, dans ces cas-là, surveille un peu le président du groupe UMP. Ensuite, on a eu le changement, c'est à savoir Jean-François Copé qui devient patron de l'UMP. Et là, on entre un peu dans le vif du sujet de l'affrontement qui s'est manifesté énormément entre les deux tours à propos du Front Républicain et du Nini. Dans la mesure où Jean-François Copé avait dit qu'il était sur la ligne de l'Elysée, sur le Nini, et François Fillon avait eu cette déclaration au lendemain du premier tour qui semblait contester la ligne Copé-Sarco. Alors évidemment, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'en ce moment, on vit au rythme d'une crise de nerfs collectives quotidiennes. Mais à mon avis, non, parce que les conditions, en fait, ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la majorité implose ? Il faudrait par exemple que le Premier ministre démissionne, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que Jean-Louis Borloo emmène avec lui, hors de l'UMP, toute l'armée des centristes et des radicaux. Or, quand on entend la petite musique de Jean-Louis Borloo, telle qu'il a dit Stille depuis quelques jours, on sent qu'il hésite énormément à faire le pas. Et il a encore redit ce matin. Il hésite d'autant plus qu'il y a des sondages qui montrent que si à droite, il y avait une autre candidature, enfin, s'il y avait une candidature centriste, ça mettrait en péril Nicolas Sarkozy au soir du premier tour. Donc je pense que Jean-Louis Borloo ne franchira pas le pas. Cela dit, Nicolas Sarkozy va évidemment devoir apaiser sa majorité, réconcilier les égaux, comme ça se passe souvent au lendemain d'une élection ratée, comme ça peut être l'élection cantonale. Donc il a du travail.